Travailler en France ? Beaucoup d'idées circulent sur le travail en France, mais qu'en est-il vraiment ? Nous avons demandé à Margit, Paul, Christina et Sabrina ce qu'ils en pensent. Les Français sont plus productifs que les autres Européens. En France, on a la notion de faire beaucoup de grèves. Ça commence déjà par là. Première chose, vu qu'il y a grève, donc moins de productivité. Il y a les 35 heures, il y a les pauses repas, que je remarque beaucoup dans mon travail également. Je pense que la France est un pays où on doit travailler en moyenne dans les 1600 heures. Je parle dans une entreprise publique après. Contre en Allemagne, 1900. Donc là, il y a déjà une grosse différence. La productivité, je pense qu'on est productifs à certains moments dans la matinée. Arriver vers midi avec des gros repas de midi, moi je remarque ça surtout dans mon travail. La concentration, ce n'est pas la même. Donc, la productivité, ce n'est pas la même. Les Français sont toujours en vacances, RTT, jours fériés, récupération. Je ne trouve pas que les Français soient tout le temps en vacances. Je trouve que les vacances sont mieux étalées sur l'année, notamment les vacances scolaires. Parce qu'en Italie, on a trois mois de vacances d'été. Alors qu'en France, il n'y en a que deux, mais il y a des vacances en février. En Italie, il n'y a pas de vacances en février. Les quotas, c'est les mêmes, mais c'est juste étalé différemment sur l'année. Déjà, en France, on a beaucoup, beaucoup plus de vacances scolaires que dans d'autres pays. Alors, c'est certes, on est plus en vacances. On essaie d'être en vacances parce que si on a des enfants, on a besoin de les prendre. RTT imposé de 35 heures, on est obligé aussi quelque part de les prendre. Les jours fériés, souvent, ils posent un jour RTT après un jour férié. Donc, on a l'impression qu'ils sont plus en vacances. Mais en fait, c'est le temps qu'ils travaillent et qu'ils récupèrent, dont la récupération. Mais je trouve aussi, peut-être que c'est parce qu'on est dans le sud de la France. Peut-être que c'est autre que dans d'autres pays. C'est dans l'envie de partir en vacances. Donc, forcément, voilà, on y pense plus. Les Allemandes arrêtent souvent de travailler quand elles ont un enfant. Alors là-dessus, les enfants, donc en Allemagne, les femmes déjà travaillent moins. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas la même possibilité de garde. Il n'y a pas de nounou, il n'y a pas de crèche. Enfin, en tout cas, jusqu'à là, il n'y avait pas ça. Donc, aussi, les salaires des maris sont plus élevés en Allemagne qu'en France. Donc, la femme n'a pas besoin de travailler. Moi, j'ai toujours grandi en Allemagne, dans ma famille, avec l'idée qu'une maman reste au moins au début des premières années à la maison pour s'occuper de ses enfants. Les Français souffrent de réunionnites aiguës. Ah ouais, ouais. Ouais, les facteurs réunion. C'est incroyable. Alors ça, je l'ai découvert avec mon compagnon. Parce qu'avant que j'y commence à travailler, à chaque fois que je l'appelais, il était en réunion. Alors, la réunionnite... Beaucoup, beaucoup de Français aiment se réunir. Réunir, pourquoi ? Réunir pour discuter. Réunir aussi pour manger. Réunir pour sortir de quelque chose. En fait, je pense que les Français, dans leurs réunions, leur but, c'est quand ils sortent de là, ils commencent à réfléchir. La concertation, c'est bien, mais finalement, il faut aussi le temps de travail. Les Français adorent la paperasse. Ce qui m'a étonnée quand je suis arrivée en France, c'était la nécessité d'ouvrir un compte en banque pour tout. pour être remboursé, pour faire des démarches. pour les... Pour les... Pour les... Pour les... Pour les... Pour les...